Bonjour, je poursuis les mises à jour de mes chroniques parues dans le numéro 91 de Bifrost, et cette fois je vais vous parler des nouvelles de l'antimonde de George Alan Galan, ça a été publié aux éditions de l'Arbre Vengeur en 2018, c'est une réédition, et ça fait 407 pages. Je me demande quand même au passage si concernant ce titre, il n'y a pas eu un peu de ce dont je parlais, ou vous reparlerez pour le coup en vidéo, concernant Dans l'épouvante et Mandragore de Hansa and Savers, l'idée que j'ai lu ce livre au mauvais moment. Donc mes excuses si jamais j'ai décidément galéré pour les chroniques de ce numéro de Bifrost, c'était une période un peu compliquée. Mais bon, la chronique. Un peu oublié aujourd'hui, l'auteur franco-britannique George Alan Galan a la biographie rocambolesque, apportant son titre de gloire SF, La Mouche, nouvelle à l'origine des films que vous savez. Mais il avait écrit d'autres récits d'imaginaire, entre science-fiction et fantastique, qui furent rassemblés en 1962 chez Robert Laffont dans le recueil Nouvelles de l'Antimonde, aujourd'hui réédité par l'Arbre Vengeur. Ces 13 récits constituent un ensemble varié, même si certains thèmes, le temps, les radiations, les expériences scientifiques qui tournent mal, où procéder, la chute, le rapport livrant l'explication du mystère après coup, l'apparence de récits policiers, sont récurrents. S'il faut jouer le jeu des références, on a pu avancer que les récits de George Alan Galan évoquaient ceux d'un Richard Maidson, et ils témoignent en tout cas d'un art de la narration consommé, même s'il passe en faille. Ces nouvelles étaient sans doute remarquablement inventives à l'époque, on le sent, et cela peut contribuer à expliquer leur postérité cinématographique, dans le cas de La Mouche et de quelques autres, relevant aussi le caractère étonnamment graphique de certaines histoires. Mais pour le coup, le temps a peut-être joué un mauvais tour à l'auteur, et un lecteur de SF contemporain ne sera que bien rarement surpris par des récits qui étaient régulièrement conçus, pour surprendre. Rien de dramatique cela dit, et si le recueil est quelque chose d'un peu suranné, ça n'est au fond pas désagréable. Un aspect un peu plus gênant de ce nécessaire vieillissement doit cependant être noté. Dans les récits les plus amples, l'auteur tend à dilater l'intrigue en retardant artificiellement la compréhension qu'a le narrateur des phénomènes qu'il vit. Le cas le plus flagrant est en mort, une nouvelle fascinante par ailleurs, est conçue avec une grande attention aux détails, où le héros se retrouve dans un Paris qui vit beaucoup, beaucoup plus lentement que lui. Le texte est bon, voire mieux que ça, mais on en voit arriver la fin avec un certain soulagement. Ce problème n'est pas systématique. La mouche, texte d'une veine assez comparable, est une réussite de la première à la dernière ligne, où le mystère et l'explication sont bien mieux dosés. Mais des textes comme Robo Pensant, sur la base d'un automate joueur d'échecs, où sortis de secours, thriller baignant dans les souvenirs de la résistance, moins convaincants, pâtissent davantage de cet écueil. Sur des formats plus concis, d'autres nouvelles sont bien dignes d'être notées, comme la dame d'outre nulle part, qui, au-delà de sa dimension de romance par écran interposé, repose sur un postulat très original et porteur d'une certaine angoisse. Ou encore l'autre main qui joue impeccablement d'une trame bien autrement convenue, la main qui n'obéit plus et qui prend une initiative d'actes criminels. Le reste est probablement un petit cran en dessous, mais jamais mauvais. Qu'il s'agisse de nouvelles en forme de blague, le miracle en tête, ou de choses plus sérieuses, très belle ambiance par exemple dans la dernière traversée, avec nombre de degrés intermédiaires, par exemple la tournée du diable. Ces nouvelles de l'antimonde ont pris un coup de vieux, mais qui ne leur a pas été fatales. Même surannée, ou parce que surannée, le recueil demeure une lecture intéressante, riche d'idées fortes, et qu'on devine avoir été alors d'une inventivité remarquable. La mouche en témoigne, mais d'autres nouvelles tout autant, et l'auteur mérite bien qu'on ne l'oublie pas.